Et salut tout le monde, c'est Lestro, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe pour parler de Trinity. J'ai fait un petit peu l'inventaire de toutes les Warframes qu'on n'avait pas encore traité, et Trinity en fait partie. Donc aujourd'hui on va parler de ce qui est la meilleure guérisseuse probablement de tout le jeu, mais on va pas la jouer en tant que guérisseuse. Je vous laisse regarder. Comme vous avez pu constater, notre Trinity inflige d'énormes dégâts, on a des magnifiques crites rouges, mais ça en soi ça vient du Gwandao, un build bien connu, c'est le même que celui pour Voruna. Voilà, mais surtout vous avez remarqué que notre Trinity tanque extrêmement bien, alors que l'un seul n'est pas présent sur Trinity, et ça on va regarder tout de suite. La première chose qu'il faut savoir avec Trinity, c'est que son sort lien est probablement le meilleur de ses 4 sorts lorsqu'elle joue en solo. Et oui, c'est pas forcément le quatrième. Le sort lien, et bien à l'image du lien de Nidus, va réduire les dégâts que Trinity encaisse et les transférer aux ennemis. Sachant que, contrairement à Nécros, vous n'avez pas besoin de plusieurs liens pour bénéficier de l'effet complet. Un seul lien vous donne déjà 75% de réduction de dégâts. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que grâce au mode d'augmentation lien dégradant, vous allez en plus réduire l'armure de vos adversaires. Lorsqu'ils seront affectés, vous pouvez affecter 3 ennemis à la fois, ce n'est pas modifiable, sur ce sort. En gros, vous allez leur réduire leur armure à 0, et ils vont prendre d'énormes dégâts. Et le sort se relance tout seul sur les ennemis, dès qu'un lien disparaît, il se recrée automatiquement sur un ennemi. C'est parce que l'ennemi est mort, c'est parce qu'il est trop loin ou quoi que ce soit, ça se refait automatiquement sur un autre ennemi. Donc autant vous dire que quand ça tombe sur l'acolyte, l'acolyte n'a plus d'armure et il ne fait pas long feu. Pour booster les dégâts, vous avez Eclipse, mais en vrai, ce n'est pas forcément très utile. Ça peut vous servir si vous êtes un petit peu en manque de dégâts. Ça peut aussi vous servir à tanker, parce que comme vous êtes en mode nuit avec Eclipse, vous avez 75% de dégâts. J'ai testé également avec le sort de Grendel, le sort de Rhino et le sort de Valkyrie. Les 4 sont très ok. J'ai une petite préférence pour Eclipse et pour le sort de Grendel. En gros. Enfin, les 2 derniers sorts, parce que là on a vu pourquoi elle tankait et pourquoi elle faisait des dégâts. Mais vous avez évidemment Bénédiction qui va restaurer vos boucliers et votre santé. Donc vous l'utilisez autant que faire se peut afin de maintenir votre santé et votre bouclier au niveau le plus haut pour continuer à tanker. Enfin, on a évidemment Vampire d'énergie qui va vous permettre de récupérer votre énergie simplement parce que le mob est touché par ce sort. Il inflige des dégâts, mine de rien, 49% de dégâts bruts. Vous avez des dégâts directement infligés à la santé en ignorant les résistances. Donc en soi, c'est pas dégueulasse. Mais surtout, et c'est surtout ce qui va nous intéresser, on va essayer de le faire sur un ennemi qui est affecté par le lien. Parce que les ennemis affectés par le lien meurent évidemment plus vite que les autres puisqu'ils ont plus d'armure. Et lorsqu'un ennemi affecté par Vampire à énergie meurt, il donne instantanément toute l'énergie qu'il aurait eu encore à donner sur toute la durée. Ce qui fait qu'en gros, on n'a pas à se préoccuper de la durée. Parce qu'en général, Trinity est joué minimum durée pour que les vagues d'énergie successives de Vampire d'énergie arrivent le plus vite possible. Nous, c'est l'inverse. On veut de la durée. Ce qu'on veut que Eclipse et lien durent longtemps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer le mob affecté pour contourner un petit peu cette restriction de durée. Au niveau du build, on est sur un build de tank bien classique avec de la puissance. En termes de puissance, on va avoir Art de la puissance et Colère aveugle. Si vous avez Colère aveugle à fond, n'hésitez pas à le jouer. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de votre énergie. Vous n'en manquerez jamais. Donc, Art de la puissance Colère aveugle qui vous donne un bonus sur Eclipse de 294% et une réduction d'armure de 117% sur le lien. C'est les seuls éléments qui sont pour le dégât sur le build de Trinity. Vous avez ensuite Lien dégradant, évidemment, qui réduit l'armure des ennemis. Roulade parade et adaptation. Adaptation qui va réduire les dégâts encaissés. Roulade parade qui va vous donner 3 secondes de un petit peu de sursis si jamais vous avez vraiment besoin de quelque chose. Par exemple, vous avez besoin de lancer votre ulti, vous êtes à 2 points de vie. Tac, vous lancez l'ulti pour la parade, vous lancez l'ulti et vous êtes full vie et vous êtes prêts à repartir. Ensuite, vous avez évidemment Flux accru pour pouvoir spam autant que possible. Comme ça, vous avez un bon pool de 638 d'énergie, ce qui n'est pas dégueulasse. Constitution pour de la durée de pouvoir et Continuité accrue pour les mêmes raisons. Au niveau de l'aura, j'ai choisi court répit, mais en soi, c'est assez médiocre, on ne va pas se mentir. Vous avez votre bouclier qui est restauré grâce à Bénédiction. C'est juste parce que j'ai eu la flemme de modifier mon aura. Mais si vous voulez une meilleure aura, vous pouvez jouer évidemment Charge d'acier parce que c'est un build orienté mêlé, évidemment. Vous pouvez jouer Projection corrosive, mais ça ne va vous servir à rien hormis affaiblir les ennemis qui ne sont pas affectés par votre lien. Pour qu'en soit pas à rien, mais ce n'est pas super utile. Radar à ennemis pour plus de confort. Et autrement, vous pouvez jouer le mode dont j'ai bouffé le nom qui vous permet, en fait, lorsque vous infligez des dégâts, vous perdez de la vie, mais vous en rendez à vos alliés, ce qui augmente votre capacité support. Pendant que j'y pense, c'est parce qu'on a le temps, on va juste faire le tour des Arcanes et après je vous montrerai autre chose. Arcan Attack pour plus d'attaques, Arcan Fury pour plus de coups critiques, évidemment. Le build du Gwandao, je crois qu'il m'avait été demandé ou je ne sais plus si c'était lui, mais en tout cas, je vous le redonne. Le build du Gwandao, c'est celui-ci. Vous avez Surcharge d'état pour les statuts. Le Gwandao est une arme hybride très efficace. On est à 102% de chance de crit de base grâce à Acier Sacrificiel, donc extrêmement efficace. Coup de sang pour encore augmenter votre chance de crit, ce qui vous amène à vos crit rouges. Puissance de Galilateur qui va augmenter vos dégâts critiques et vous donner de la chance de critiques par multiplicateur de combo, donc un peu à l'ancienne. Fracadorgan qui vous donne des dégâts crit. Fury du Berserker pour plus d'attaques. Atteinte accrue pour plus de portée. Et enfin, le mode d'augmentation, le mode Riven, donc Wandao Toxivisitis, qui vous donne des dégâts en mêlée, des dégâts de poison et des dégâts critiques. Donc le mode est plutôt pas mauvais. Vous pouvez le remplacer éventuellement par un point de pression pour avoir le bonus de dégâts en mêlée ou par un mode de dégâts élémentaires, comme par exemple quelque chose de l'ordre de frappe de fièvre par exemple, ou toucher brûlant éventuellement, mais bon ce sera que des trucs purs, là c'est surtout le dégâts et les crit qui m'intéressent, même si le poison est utile. Vous pouvez évidemment le remplacer par votre antifaction, vous vous retrouvez en fait avec un build qui va infliger ses dégâts 100% sur l'impact et le tranchant sans le poison, mais ça fonctionne quand même, c'est juste que là ça fait un statut en plus pour surcharge d'état. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur Trinity, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir vous amuser en style pass, littéralement les amis sont des chips, j'ai vu des millions de dégâts partir quand on touche un ennemi affecté par le lien, les travaux qu'on embrasse évidemment. Donc j'espère que vous vous amuserez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, moi je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez soin de vous, ciao bye bye